24 ans plus tard, les retrouvailles entre ce jeune officier de police et son sauveur. Bébé, Matthew Egedus-Stewart a été abandonné quelques jours avant Noël de l'an 2000 dans un hall d'immeuble. A l'époque lui-même policier, Geneister n'a jamais oublié cette rencontre. Il patrouillait dans ce quartier quand il a reçu « L'appel le plus bizarre de ma carrière, on a trouvé un bébé dans une boîte en carton ». Le policier l'emmène immédiatement à l'hôpital et retourne le voir quelques jours plus tard. « Je suis allé le voir avec un ours en peluche, pour montrer à tous ceux qui passaient dans sa chambre que ce bébé comptait pour quelqu'un ». Les années passent, le policier désormais à la retraite s'est toujours demandé ce qu'il était arrivé au garçon. Mais son dossier n'était pas public, impossible de savoir, jusqu'à un nouvel appel d'un collègue officier. « Il me dit « Tu te souviens de cette histoire de bébé abandonné ? Tu ne vas pas me croire, il est à côté de moi, c'est mon élève officier ». Matthew Aguedus-Stewart porte désormais le même uniforme et patrouille dans le même quartier que son sauveur. « La boucle est bouclée, c'est beaucoup d'émotion. J'imagine ce que ça représente pour lui aussi. » Pour le policier à la retraite qui a perdu son fils unique de 36 ans il y a quelques mois, cette rencontre met un peu de baume au cœur. L'histoire d'une nouvelle amitié, 24 ans après ce soir d'hiver, un lien enfin renoué. L'histoire d'une nouvelle amitié, 24 ans après ce soir d'hiver, un lien 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 après ce soir d'hiver.